La situation elle est très difficile actuellement, ces derniers jours même avant mais moi je me déplace avec ma voiture personnelle, à titre personnel je me déplace pour essayer d'aider les gens, les gens déplacés surtout de leur foyer et les blessés. J'ai mon travail en France mais quand je suis venu initialement au Liban c'était pour les vacances entre guillemets il y avait la guerre mais c'était pas très compliqué comme ça mais une fois que c'était escaladé la violence israélienne du coup je me suis trouvé en fait devant déjà deux arguments pour rester. Le premier c'est je ne peux pas quitter mon pays alors qu'il est en train de entre guillemets de saigner et sans pouvoir aider j'ai vu surtout dans ma région en fait Obéca c'est déjà sans la guerre une région qui est très limitée sur le plan sanitaire donc avec cette crise et cette guerre c'est horrible je ne pouvais pas laisser ma région comme ça en train de saigner. Moi je ne me déplace pas dans toute la Obéca en fait je fais plusieurs villages mais je ne peux pas me déplacer très loin très loin parce que c'est dangereux en fait. Je ne fais pas Balbeek, Hermel je ne fais pas parce que c'est loin et c'est très dangereux. Hermel c'est tous les jours les bombardements je ne connais pas la région donc je ne peux pas y aller. Les blessures les plus fréquentes que j'ai vu jusqu'à maintenant c'est à cause des explosions et des bombardements c'est des blessures par éclats et des traumatismes crâniens. En fait par éclats c'est surtout les pierres qui font des plaies, des fractures par la suite des interventions chirurgicales et parfois des amputations malheureusement et des brûlures. Aujourd'hui je n'ai vu que des femmes mais je vois aussi des enfants. Tous les patients que j'ai vus c'est des patients civils, tout à fait civils. Je les connais dans mon village ou dans des villages voisins etc. c'est des personnes qui font partie du peuple normal. Ils n'ont aucune relation avec n'importe quel autre parti politique. C'est déjà lourd. Je suis libanais, mon pays se fait bombarder tous les jours. C'est lourd moralement pour moi en tant que personne et en tant que médecin parce que j'essaie d'aider le maximum. En fait j'essaie de combattre sans armes parce que je suis tout seul.